Oh là, j'ai du mal à marcher aujourd'hui, là. Bon, aujourd'hui, on va parler de la douleur de la sacroiliac. Cette douleur qui est souvent située ici, des fois qui irradie un petit peu dans la fesse et un petit peu au-dessus au niveau des lombaires. Je vais t'apprendre, un, comment la diagnostiquer, et deux, comment s'auto-traiter tout seul à la maison. Allez, c'est parti, on y va. L'articulation sacroiliac, qu'est-ce que c'est ? C'est l'articulation qu'il y a entre le sacrum, qui est la grande pièce osseuse ici, la dernière pièce de la colonne vertébrale, et l'iliac. Donc, il y en a deux, une à droite et une à gauche. C'est une articulation, en fait, il n'y a pas énormément de mouvements, mais il y a beaucoup de ligaments, et comme tu vois, il y a beaucoup de nerfs, du coup, qui peuvent être très sensibles à la douleur. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais le peu de mouvements que tu vas perdre, et de mobilité là-dedans, peut déclencher soit des douleurs en région ici, et des fois avec des petites irradiations au niveau de la fesse, parfois au-dessus des lombaires. C'est une articulation clé dans le bassin, parce que toute la mobilité du bassin, elle va passer par les deux sacroiliacs, et aussi par la symphyse pubielle. Donc, pour libérer les sacroiliacs, il va falloir aussi libérer la symphyse pubielle. Mais ne t'inquiète pas, je te donnerai la technique après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis kinéostéopathe, dans cette chaîne, je vous partage mon savoir et mes connaissances sur la kiné et l'ostéopathie. Donc, abonne-toi pour recevoir toutes les prochaines vidéos, et active la cloche de notification. Et si ce n'est pas déjà fait, mets-moi un petit like. Au moins, il sera content déjà. Alors, quand vous allez voir l'ostéopathe, et qu'il vous dit qu'il va vous replacer le bassin, en fait, c'est ces deux articulations, la symphyse pubielle, qu'on réajuste. Donc, comment savoir si votre douleur est bien une douleur sacroiliac ? Eh bien, il y a un test ou un signe clinique que les gens rapportent régulièrement. C'est, en fait, les gens, quand ils tournent dans le lit, ils vont décrire une douleur dans la zone ici. Pourquoi dans le lit et pas quand tu es en position assise ? Quand tu es en position assise, tu vas être assis, en fait, sur tes ischions, là, et en fait, du coup, ton bassin, il va être figé. Donc, quand tu vas tourner, ça va être au-dessus que ça va tourner jusqu'à tes lombaires, un peu moins au niveau de ta sacroiliac. Quand tu es allongé sur le côté, quand tu tournes, ton bassin, il est beaucoup plus libre. Et du coup, en fait, ce mouvement va entraîner une mobilité au niveau de ta sacroiliac, et s'il est un peu brouillé, va déclencher la douleur, tout simplement. Maintenant, je vais te donner quelques méthodes pour t'auto-traiter, te soigner tout seul à la maison si tu as une douleur sacroiliac. Alors, ça va pouvoir t'aider. Parfois, tu auras besoin d'aller voir l'ostéopathe pour qu'il puisse vraiment travailler manuellement cette partie-là. Parce que comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de ligaments et des fois, c'est très, très dense. Donc, maintenant, je vais te donner quelques techniques que tu vas pouvoir faire à la maison tout seul pour rééquilibrer tes articulations sacroiliac et leur redonner de la mobilité. Le fait de redonner de la mobilité à tes articulations, tu vas avoir une diminution des douleurs et des symptômes. Donc, la première chose à faire, ça va être de libérer tes infices pubiennes. Donc, ce que tu vas faire, tu vas serrer tes genoux, tu vas écarter, résister avec tes coudes. Cinq secondes, relâcher, mettre le coude à l'intérieur, comme ça. Et après, tu vas serrer. Le fait de serrer, ça va mobiliser ta symptôme subie. Des fois, tu vas entendre un petit toc. Tu fais ça deux, trois fois pour rééquilibrer déjà ta symptôme subie. Ensuite, pour l'articulation sacroiliac, tu vas te mettre sur le dos, tout simplement. On va faire les deux côtés. Tu vas plier la jambe comme ça, résister avec les mains, tu vas pousser cinq secondes et relâcher. Et petit à petit, tu vas aller de plus en plus loin. Je pousse cinq secondes et je relâche. Et quand j'arrive au bout, pareil, je pousse cinq secondes et je relâche. pareil de l'autre côté. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est les genoux à 90 degrés, flexion de hanche. Il y a un genou qui va pousser vers toi, l'autre de l'autre côté. Et tu vas résister comme ça. Là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un iliaque qui va partir là-bas et l'autre de l'autre côté. Et du coup, ça va mobiliser ton articulation sacroiliac, une dans un sens, vers l'avant et l'autre dans l'autre sens. Et pareil, sur cinq secondes, un qui pousse vers là-bas et un dans l'autre sens avec une résistance avec la main. Et après, on va changer l'autre côté. Comme ça. Ensuite, on va essayer de mobiliser la sacroiliac, ce qu'on appelle un flare et out flare, c'est-à-dire dans ce sens-là, comme ça et comme ça. Donc là, ça va être pareil. Un genou ici à 90 degrés. Je vais venir pousser avec une résistance avec ma main. Et pareil à l'intérieur. Et tu répètes ça des deux côtés, trois à quatre séries sur chaque jambe et ça va permettre de libérer tes sacroiliacs et de déverrouiller le bassin. Voilà, la vidéo se termine pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, des commentaires et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501